On revient sur la victoire historique d'Hugo Hull à l'instant. Jusqu'à 18h, vous écoutez en direct avec Anne-Marie Lemay. Au lendemain de cette victoire d'étape historique d'Hugo Hull autour de France, ça continue de réagir et il y a un cycliste de chez nous qui avait les yeux rivés sur son écran en compagnie d'autres cyclistes canadiens. C'est Mathias Guilmette qu'on rejoint au Centre national de cyclisme à Milton en Ontario où il se prépare pour les Jeux du Commonwealth qui s'en viennent en Angleterre de la semaine prochaine. Salut Mathias! Salut! Je pense que tu as regardé la course d'hier avec l'équipe de Cyclisme Canada. Comment tu as trouvé la performance d'Hugo? C'est sûr qu'hier, on regardait toute la course avant notre entraînement, tout ensemble au Vélodrome. C'est sûr que c'était vraiment impressionnant de voir Hugo performer comme ça. C'est comme un peu la première année qu'il est à ce niveau-là, si on peut dire, d'être en avant tout le long et de gagner avant Michael Woods et des gros noms comme ça. Donc oui, c'est vraiment inspirant. Dans une belle grande échappée, à quel point c'est inspirant pour un cycliste de 20 ans comme toi de voir que c'est possible de se rendre là autour de France et même de terminer premier? C'est surtout inspirant de voir qui a gagné, mais qui a persévéré toutes ces années-là. Je pense que c'est sa première victoire en tant que professionnel. Donc ça montre que ça peut prendre plusieurs années avant de gagner ou même de se reformer autour de France. C'est ça, il faut recommencer, il faut persévérer. Tu as publié une photo de toi, ton frère avec Hugo Houle, d'ailleurs au Grand Prix cycliste de Montréal il y a 10 ans. Tu es tout petit, tu es tout jeune et là, on le voit maintenant, tu es membre de l'équipe nationale d'endurance sur piste. Tu t'en vas au jeu du Commonwealth. Justement, je me demandais, qu'est-ce que ça prend pour arriver à réaliser ses rêves? Je pense que ça prend juste plusieurs années et, comme on dit en anglais, la « dedication ». Il faut juste mettre son temps sur ce qu'on veut. Puis d'habitude, ça arrive à réalité. Oui. Des objectifs pour les Jeux du Commonwealth, Mathias? J'aimerais faire un top 5 dans n'importe quelle course en piste et aider l'équipe à faire un bon résultat, je dirais, à la course sur route. Et je pense que tu pars bientôt, là. Oui, on part ce samedi. OK. Pour Londres, c'est un centre satellite pour les épreuves sur piste. Puis après ça, c'est à Birmingham pour… L'épreuve sur route. En fait, c'est là les Jeux. Oui. Et ton objectif ultime, c'est une qualification pour les Jeux de Paris? Oui. C'est sûr que c'est tout le temps sur la map. C'est ça qu'on vise à tous les jours. Oui. Et donc, tu t'entraînes très fort, on l'imagine bien, pour ses participations aux Jeux du Commonwealth. Mathias, ça a été un grand plaisir de te parler cet après-midi, de faire un petit clin d'œil à Hugo Hull aussi. Amuse-toi bien aux Jeux du Commonwealth. On va surveiller ça certainement. Puis peut-être qu'on aura l'occasion de s'en reparler. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Mathias Guilmette. Donc, c'est liste de chez nous, oui, qui avait les yeux rivés sur ce qui s'est passé avec Hugo Hull. Et nous, on va continuer de le surveiller, bien sûr, dans sa carrière. Un nom qu'on doit retenir aussi, donc, avec cette participation aux Jeux du Commonwealth. Au revoir.